J'avais une relation particulière avec Elage, et rappelez-vous, je me rappelle qu'en 2020, j'ai été chez lui 30 fois. Et vous vous rappelez aussi que le 1er septembre, où il a été gazé, j'ai été avec Elage Fatako, nous avons mené beaucoup de luttes ensemble, et c'était un homme de paix, un homme de conviction qui a maintenu la stabilité de notre pays pendant longtemps par son leadership. Et si quelque chose de cela arrive, nous devons être les premiers parce que je suis de la famille pratiquement de Elage. C'est pour ça que nous sommes là. Donc nous voulons présenter nos condolences les plus attrissées à la famille biologique, et à toute la basse-côte, mais aussi au gouvernement, au président de la République, que vous connaissez ces relations particulières, mais aussi à tout le peuple de Guinée pour ce décès. Et nous sommes affligés, mais nous savons que notre Seigneur, notre Dieu va l'accepter dans son paradis, et que la lutte qu'il a menée va continuer.